A vous qui êtes en distance, merci de nous avoir rejoints et de poursuivre cette dernière partie de journée avec nous. Pour vous qui êtes sur le site de Gardens, et bien pour ceux qui arrivent en retard, merci de le faire discrètement. Je vais laisser tout de suite la parole à Erénée pour une conversation avec Grégoire Lemarchand sur le sujet des fake news. Merci. Merci Lise, bonjour à tous. Alors je vous préviens, on va descendre d'un cran, on va passer au monde de l'information qui sera peut-être un monde tout à fait technique en fait, mais un petit peu moins dans la conversation qu'on va avoir avec Grégoire ce soir. Conversation que je vais animer, donc Grégoire est rédacteur adjoint à la rédaction de l'AFP, responsable de tout ce qui concerne les réseaux sociaux, donc vous imaginez bien que c'est du boulot avec cette histoire de fake news. Alors tout le monde sait ce que c'est que l'AFP, je ne vais pas vous faire l'offense de vous dire que vous ne savez pas ce que c'est, mais Grégoire a tenu, et je pense que c'est légitime, à peut-être refixer un peu les cadres de ce que c'est aujourd'hui. Alors Grégoire, concrètement, dans le cadre des fake news et du sujet qu'on a aujourd'hui sur l'addiction, qu'est-ce que tu fais à l'AFP, qu'est-ce que l'AFP ? Oui, alors je tenais effectivement juste à préciser, mais j'en ai pour une minute, je vous rassure, je ne suis pas là pour vous présenter et vous parler en long, en large et en travers de l'histoire de l'AFP. Vous connaissez certainement non. Juste pour vous dire, l'AFP, c'est une agence de presse internationale, il n'y en a que trois dans le monde, c'est AP qui est américaine, Reuters qui est anglo-canado-américaine maintenant, et l'AFP qui est donc la seule agence francophone. En schématisant très gaurciemment, on est des grossistes de l'info, on n'est pas en B2C, on est vraiment en B2B, on va fournir de l'information essentiellement à d'autres médias, mais aussi à des entreprises, et je sais qu'Orange est un abonné de l'AFP, notamment sans être une entreprise de médias type. Juste pour vous resituer, une agence de presse internationale, l'AFP c'est plus de 1500 journalistes dans le monde, 201 bureaux, dont le dernier que nous avons ouvert à Pyongyang en Corée du Nord. 80 nationalités, 6 langues différentes, et puis on a 6 langues de travail qui sont l'anglais, le français, le portugais, l'espagnol, l'arabe et l'allemand, et puis on a aussi des filiales comme au Japon. On n'est pas une entreprise publique, on a un statut particulier qui dépend d'une loi, mais on n'est pas une entreprise publique comme Radio France ou France Télévisions. Et voilà, juste pour terminer, sachez qu'aujourd'hui le chiffre d'affaires de l'AFP, il est largement, il est majoritairement plus à l'étranger, puisque 58% du chiffre d'affaires de l'AFP se fait à l'étranger par rapport à la France. Et juste pour terminer, donc moi effectivement, je suis adjoint au rédacteur en chef de l'AFP, en étant responsable de la cellule réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux dans l'écosystème de l'information ont pris une telle dimension, j'allais dire, de ces 5, 6, 7 dernières années, qu'au même titre qu'historiquement on a l'AFP, un rédacteur en chef adjoint photo, vidéo, vidéo live, et maintenant il y a les réseaux sociaux. Alors il faudra nous parler de cette histoire de l'AFP à Pyongyang et des fake news en Corée du Nord, ça peut être rigolo. Mais avant de partir là-dessus déjà, on va quand même essayer de définir un petit peu les termes de nos débats. On a tous en tête, Grégoire, l'arrivée des fake news avec le buzz qui a eu lieu autour du Brexit, de l'élection de Trump. On entend dire que les fake news sont littéralement de fausses informations. S'agit-il de fausses informations qui viennent de vrais médias ou de faux médias qui relaient de fausses informations ? Aujourd'hui, une fake news, du point de vue de l'AFP, mais de manière générale, si on s'y reconscrit un petit peu le périmètre de notre réflexion, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, le terme de fake news, maintenant, il est très galvaudé et il est pratique parce que ça évoque pas mal de choses à beaucoup de monde et à vous qui êtes ici. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on prend Donald Trump, il parle de fake news toute la journée. J'ai vérifié avant de partir, il a utilisé 18 fois depuis le 1er juin, fake news, dans ses tweets. Donc pour lui, New York Times est fake news, Washington Post est fake news, Politico est fake news. Pourtant, c'est plutôt des médias, je pense, respectés et très respectables. Donc finalement, voilà, on est tous les fake news de quelqu'un. Donc le terme, maintenant, ne veut plus dire grand-chose. Alors, on va l'employer durant la conversation par commodité, mais c'est vrai qu'on préfère plutôt parler de manipulation, de hoax, de canular, etc. Voilà, alors qu'est-ce que c'est une fake news ? Pareil, c'est pas simple, mais en tout cas, juste ce qui est un peu intéressant, c'est en tout cas d'un point de vue français et de ce qu'on a vu beaucoup pendant la campagne électorale, la campagne présidentielle. Je dirais qu'il y a trois choses, si on dresse une typologie, il y a trois formes de fake news. La première, c'est des gens qui ont un agenda politique, qui sont dans une visée de propagande, et qui vont créer des contenus faux, allant dans le sens de ce qu'ils veulent sur ce qu'ils militent. Donc typiquement, ça c'est avec leur propre voix, par exemple sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas des médias à proprement parler ? Non, alors on la connaît au moins de nom. Elle est très influente en français, elle est efficace, c'est la fameuse fachosphère, par exemple. Clairement, voilà, c'est des gens qui sont dans une vision politique des choses. Après, vous avez des gens, c'est un peu dans la culture de l'internet, c'est la fameuse culture du lol, ou alors même du lols, c'est-à-dire le lol méchant, c'est-à-dire des gens qui ont envie de pousser, j'allais dire pousser, c'est une visée un peu anarchiste, c'est des gens qui veulent pousser la blague jusqu'au plus profond, et qui vont aussi créer des contenus faux, mais les gens vont mendre à l'hameçon, et ça il y en a beaucoup. Aussi des gens qui veulent piéger les journalistes. Et puis le troisième genre de choses qu'on peut voir, c'est les fermes de contenu, le clickbait, c'est-à-dire je crée du contenu faux, mais voilà, pour générer du click et des revenus publicitaires. Alors, c'est marrant parce qu'il y a quelque chose qui me vient en tête. J'allais te demander initialement d'où viennent les fake news, ou plutôt est-ce que c'est quelque chose de nouveau. J'ai eu l'image de Colin Powell qui agitait une petite fiole en disant qu'il y avait des armes chimiques, des armes nucléaires en Irak, et qu'il fallait absolument envahir l'Irak. Les fake news, quelque part c'était une fake news. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau du coup, et dans quelle mesure les réseaux sociaux, l'internet, a fait exploser la chose ? C'est absolument pas nouveau. Effectivement, on peut parler de Colin Powell. Je peux vous parler aussi de quelque chose de très vieux qui s'appelle les protocoles des sages de Sion, qui est la littérature antisémite, etc., qui existe depuis, je crois, le début du siècle. Voilà, c'est un fake de A à Z, et ça circulait beaucoup. C'était un peu ça, et ça reste d'ailleurs la bible des antisémites. En tout cas, la seule chose qui a changé, c'est qu'avec effectivement les réseaux sociaux qui ont explosé ces 5-6 dernières années, on a une viralité qui est absolument considérable, et on touche un nombre incroyable de gens, et on ne reste plus effectivement, j'allais dire, dans des petits cercles de convaincus, et on va déteindre. Les choses vont se répandre beaucoup plus vite, et finalement, on va sans doute avoir beaucoup plus de gens adeptes et convaincus. Et en même temps, je suis en train de me dire que, quelque part, la notion de fake news et de réseaux sociaux, quand ça arrive très vite, par exemple, une fake news sur Twitter, sur Facebook, etc., est-ce que ça ne part pas aussi très vite ? Et est-ce que finalement, ce n'est pas, quelque part, un peu de la poudre aux yeux ? Et est-ce qu'on ne s'enflamme pas, justement ? Quelque part, le meilleur moyen d'étendre les fake news, c'est d'en parler. C'est la question que nous, journalistes, on a en permanence, et c'est la critique qu'on peut légitimement nous adresser, c'était, vous nous parlez de cette rumeur, mais je n'en avais jamais entendu parler. Et c'est vrai qu'on se pose toujours la question, et j'allais dire, tout le temps de la campagne électorale en France, où on avait beaucoup de choses surgir, à chaque fois, alors en tout cas à l'AFP, on s'est posé la question, est-ce qu'on doit parler de cette rumeur ? Mais quand vous avez, par exemple, une vidéo, on va dire, une vidéo qui était décontextualisée, c'est-à-dire que, c'est un exemple très parlant, vous avez une page Facebook qui s'appelait SOS Racisme Anti-Blanc, voilà, une page, j'allais dire, leader de la fachosphère, qui vous présente une vidéo avec un homme qui frappe très violemment deux femmes dans ce qui ressemble à un hôpital. Et le commentaire, c'est, alors je ne sais plus comment c'était rédigé, mais c'était marqué, regardez ces migrants qu'on accueille, comment ils traitent nos personnels hospitaliers. Voilà. Donc vous voyez, c'est extrêmement violent de voir deux infirmières se faire frapper, voilà, coup de poing. La vidéo a été partagée, alors pardonnez-moi, je n'ai plus les chiffres exacts, mais elle a été partagée plus d'une centaine de milliers de fois, et la vidéo a été vue plus d'un million de fois. Alors je ne dis pas que tous les gens qui ont vu, ou même qui ont partagé, sont convaincus, mais en général, quand on partage un contenu, c'est qu'on lui trouve un intérêt, et que, voilà. Donc, il se trouve que très vite, ce qu'on a vu, c'est que cette vidéo n'avait rien à voir, c'était un ivrogne dans un hôpital en Russie. Donc ça n'a rien à voir avec un migrant dans un hôpital français. Mais moi, je pense que là, il est du rôle de médias, quand ça a une telle résonance, vraiment du rôle des médias de dire, attention, ce contenu, alors il est vrai, cette vidéo n'est pas un dessin animé, mais en tout cas, il est complètement, il n'a rien à voir avec ce qu'on vous dit. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faut sélectionner les fake news qui marchent, parce que si on s'attaque à absolument toutes les fake news, étant donné qu'il faut beaucoup moins d'énergie pour produire une bêtise que pour la réparer, en fait, on ne s'en sort pas du tout. Voilà, et on essaye à chaque fois, effectivement, mais c'est difficile de se dire, j'allais dire, à 100 likes, à 100 shares, ou à... Il y a un palier, en fait ? C'est difficile, c'est qu'en fait, quand on travaille sur, j'allais dire, sur le réseau de toutes ces fake news manipulations, au bout d'un moment, on identifie quelles sont les pages Facebook, les comptes Twitter qui sont vecteurs, donc en général, qui sont, j'allais dire, qui sont les influenceurs des fake news, on les connaît. Et quand eux relaient quelque chose, là, on sait qu'on doit agir, en général. Ce qui pose de vraies questions, du coup, vous mettez des outils en place. Alors, je pensais à CrossCheck, au travail que vous faites avec des GAFA, justement, pour aller certifier l'information, ou alors, à la limite, même, peut-être l'empêcher à la source. Est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, de... L'idée, ce n'est pas de certifier l'information, c'est de dire, attention, ce contenu qui est massivement partagé est extrêmement douteux. Alors qu'il a été partagé un million de fois ? Alors qu'il a été partagé, déjà, un nombre de fois assez conséquent. Alors, encore une fois, je ne peux pas vous dire, on n'avait pas un petit lumière rouge qui s'allumait, hop, 10 000 chaires, on va en parler. C'était, encore une fois, j'allais dire l'expérience, le fait qu'on a des gens qui, tout le temps de la campagne électorale, en tout cas dans les dernières semaines, quand on a accéléré le processus, allaient crawler ce web que vous ne connaissez sans doute pas, ou peu, mais qu'il y a un web où il y a beaucoup de gens, des pages Facebook un peu obscures, défense de la police, des choses comme ça, où il y a énormément de choses qui se partagent, qui sont commentées, et qui sont extrêmement virales. Donc c'est ces choses-là qu'on allait chercher, et dès qu'effectivement quelque chose... Là, je vous ai cité cet exemple-là, mais on a plein d'autres exemples. On avait, par exemple, un grand classique, c'est regarder ce fait divers dont les médias ne parlent jamais, et là, c'était un curé ou un abbé qui s'était fait tabasser, donc forcément, les médias n'en parlent pas, et c'était des migrants. Donc pas du tout, c'était un fait divers, ça s'était passé trois ans auparavant. Voilà. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on essayait de trouver, on les trouvait assez rapidement, et j'allais dire, de façon aussi la plus rapide et la plus efficace possible, très court, très factuel, de dire voilà pourquoi c'est faux. Alors je vais un peu sauter les étapes, mais en fait, on sait aujourd'hui que sur la plupart des réseaux sociaux, les nouvelles qui ont un caractère, disons, surprenant ou drôle, sont beaucoup plus partagées qu'une nouvelle qui est triste. À titre d'exemple, j'ai cette anecdote d'une petite fille qui avait oublié son doudou dans un festival au Canada, qui a posté une photo d'elle sur Facebook en souriant, qui a été partagée des millions de fois, on a retrouvé le doudou, c'était super. Au même titre, quand on partage des photos de migrants qui se noient en Méditerranée, les photos sont très peu repartagées et parfois même supprimées ou censurées par Facebook, par exemple. Alors comment faire aujourd'hui quand vous travaillez, vous, avec ces plateformes, pour gérer justement ce conflit, quelque part, en termes de business model, finalement, où vous, vous êtes à la recherche d'une vraie information, mais où, eux, alors sans vouloir reposer ou être totalement dogmatiques, mais ont plutôt intérêt à fabriquer du contenu qui y est relayé ? Finalement, le gros problème pour nous, c'est que ces plateformes Facebook, essentiellement, mais il y a aussi Twitter, mais c'est vraiment Facebook, ont pas été du tout, sont devenus aujourd'hui des vecteurs extrêmement importants pour ne pas dire, pour certaines personnes quasiment exclusives, pour s'informer, mais c'est des plateformes qui sont bâties pour faire du business, pas pour faire de l'information. Donc on sait par exemple sur Facebook, effectivement, qu'est-ce qui marche ? C'est une information, un poste qui fait appel à l'émotion, qui fait appel à des choses assez simples, j'aime, j'aime pas, voilà, et une fake news en général, c'est assez, c'est très, ça fait appel à l'émotion, puis surtout c'est très binaire, et c'est presque sexy, c'est toujours des choses très, très, voilà, pourquoi le gouvernement vous ment, pourquoi, machin, on vous cache tout. Le problème c'est que, je veux dire, la vérité, ou en tout cas la vérité, non, en tout cas un travail journalistique, un travail d'enquête, c'est nuancé, parfois c'est pas très drôle, voilà, et j'allais dire tout ce qui fait la qualité souvent d'un contenu journalistique, ne répond absolument pas aux critères de partage et de like sur Facebook, par exemple. Et donc d'addiction, pour revenir un petit peu à notre sujet initial en fait, qui est l'addiction. Et c'est là tout le problème, c'est-à-dire que finalement, si les médias veulent être lus, il faut qu'ils s'emparent de, voilà, ils fassent appel aux émotions, voilà, à une façon assez binaire de voir les choses, et c'est un peu contradictoire avec, j'allais dire, avec les exigences du métier, qui sont la remise en contexte, le doute, l'enquête, effectivement, ce que je disais auparavant, la nuance. Mais c'est, voilà, il y a une vraie contradiction entre le business model de Facebook et l'exigence d'information. Et pour autant, l'AFP aujourd'hui reste, disons, un organisme qu'on croit, quasiment sur parole, puisque c'est votre métier de dire quelque chose est vrai ou faux dans un certain régime de vérité, évidemment. Alors je reviens un petit peu sur les outils, donc j'avais cherché un petit peu ça, trouvé, alors on avait le décodex au monde, First Draft, avec vous, sur lequel vous avez travaillé, Cross Check, comment ça fonctionne, en fait, quelles infrastructures, quels outils vous avez mis en place, et quel processus vous mettez en place aujourd'hui pour un peu réguler cette machine ? Disons que c'est vrai qu'on se retrouve aujourd'hui avec une multiplication des plateformes, on parle beaucoup de Facebook, mais il y a Twitter, il y a Reddit, il y a YouTube, voilà, on se retrouve avec une surabondance de contenus, de choses, effectivement, sur lesquelles on doit avoir un oeil, sur lesquelles on doit travailler, sur lesquelles on doit chercher, vérifier, trouver, authentifier, et ça devient effectivement un travail extrêmement dur, et justement, sur le thème des fake news, on en est rendu très vite à la conclusion que si, entre médias, on ne collaborait pas, excusez-moi, face à ça, on allait perdre la guerre, vraiment, la guerre face aux fake news, c'est-à-dire que, bon, les médias, évidemment, comme dans n'importe quel secteur, sont en concurrence, on va avoir le scoop, on va avoir l'interview exclusive. Finalement, sur les fake news, il n'y a pas de concurrence pour dire, moi, je suis le premier à vous dire que c'est faux. Et First Draft, à laquelle tu faisais allusion, First Draft, c'est une association qui regroupe des médias internationaux, mais aussi des réseaux sociaux, des chercheurs, des ONG, et l'idée, c'est de mettre au pot commun tout ce qu'on peut faire pour mieux réagir face à la désinformation, à la manipulation, et c'est pour ça qu'on avait monté en France quelque chose qui s'appelait Cross Check, où on a eu un focus particulier sur l'élection présidentielle. On a essayé, on en parlait à l'instant, de prendre tous les faux, toutes les manipulations, toutes les rumeurs, prendre une à une et d'expliquer pourquoi c'était faux, c'était décontextualisé, etc. Mais rien n'est gagné parce que les choses ne s'arrêtent pas. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, je parlais justement des fameux influenceurs, ceux qui allaient propager les fake news, ils ne sont pas stupides du tout, ils ont bien vu que les journalistes les avaient repérés, donc maintenant ils ne sont plus sur Facebook, et puis ils vont aller sur des réseaux privés, on les retrouve beaucoup, alors peut-être que sans doute vous connaissez, sur 4chan, ils vont beaucoup sur les forums de jeux vidéo, sur Discord, qui est aussi à l'origine quelque chose de jeux vidéo, ils s'organisent, ils ont des tactiques plus évoluées, avec des bots, enfin voilà, on a peut-être gagné quelques batailles, mais certainement pas la guerre sur ce thème-là. Est-ce que finalement, ils ne restent pas aussi dans leurs bulles ? Enfin, c'est un peu la question, on pourrait se dire qu'on va aborder la question des bulles de filtre et des chambres d'écho, c'est-à-dire que tout le monde finalement navigue tout le temps dans les mêmes news, mais quand on voit les résultats ou les incidences que ça a pu avoir, notamment sur l'élection de Trump, le Brexit, est-ce que quelque part, ils ne sont pas déjà en train de gagner la bataille ? Alors c'est très orienté ce que je suis en train de dire, évidemment. C'est difficile de se prononcer parce qu'on manque encore quand même de recul historique, d'analyse, enfin un peu de temps pour dire, justement, les bulles de filtre, les réseaux sociaux ont fait le Brexit, en tout cas le livre où on fait l'élection de Trump. Moi, on peut reprocher pas mal de choses aux réseaux sociaux. Moi, je pense qu'aux États-Unis, et je vous dis ça, je suis absolument pas un spécialiste, mais je pense que le fait d'avoir vu Trump pendant des mois et des mois en continu sur les chaînes d'information style Fox, CNN, a beaucoup plus d'influence sur les électeurs que les bulles de filtre sur Facebook. Et finalement, les bulles de filtre, est-ce qu'on recrée pas à l'échelle numérique ce qui existait avant ? C'est-à-dire, je fréquente les gens du même milieu social que moi, si je suis conservateur, je lis Le Figaro, Le Point ou Valeurs Actuelles et je jette jamais un coup d'œil à Libé ou à l'Humanité, et l'inverse est vrai. Donc je suis pas, voilà, encore une fois, il faudrait un travail plus approfondi, un peu plus de recul, mais moi, j'ai pas la sensation que c'est jouer un rôle aussi déterminant. D'accord. Et en même temps, quelque part, tu auras beau dire la vérité ou ta vérité à l'AFP, ça dépendra toujours du crédit que les gens donnent à l'AFP. Alors là, j'avais plusieurs exemples qui sont pas forcément très sympathiques, mais il y a eu plusieurs histoires où l'AFP lui-même s'est fait happer par ces histoires de fake news où on a produit. Par exemple, en annonçant la mort de Martin Bouygues, alors j'en avais trois, désolé. Alors il y a eu la récente affaire Ferrand où l'AFP a été plus ou moins accusée de l'avoir camouflée, je porte pas de jugement de valeur évidemment, et il y a eu aussi cette histoire de piratage russe de Burlington Electric aux Etats-Unis. On s'est rendu compte que tout ça, c'était faux. Alors quel intérêt, quelque part, à perdre ce crédit-là, finalement, c'est quand même super dangereux. Alors, on va pas refaire... Enfin, je mets tout le monde à l'aise là-dessus. L'AFP fait des bêtises. Et les médias en font, en font encore. Et on est une... Je suis pas... Je suis le représentant d'une corporation ici qui est hautement blâmable pour beaucoup, beaucoup de choses. Mais on n'a pas le temps de refaire tout ça. En tout cas, l'AFP, dans les exemples que tu cites, bah oui, elle fait des bêtises. Dans le cas de l'AFP, j'allais dire qu'elle est la plus connue. Voilà, c'est juste que... Vous savez, parfois, je sais pas, moi, on a tous un minimum de bon sens. Puis parfois, je sais pas, on bricole et puis on fait quelque chose en deux pieds du bon sens. Je sais pas, moi, une fois, l'ampoule de ma lampe de chevet vacillait, elle est allumée depuis deux heures, puis j'y suis allé à pleine main pour la remettre. Donc je me suis brûlé, j'avais des cloques. Bon, pour autant, je pense pas être complètement débile. Et bah, parfois, on a des réflexes comme ça. Et bah, dans le cadre de l'affaire Bouygues, et je vais pas, ça serait long de vous donner tout le cheminement, mais c'est quelqu'un, j'allais dire, voilà, qui a toujours été professionnel et qui, j'allais dire, ce jour-là, a perdu ses repères. Et en tout cas, a pas appliqué le minimum de standards de vérification de l'information et ça a fait un pataquette pas possible. Alors après, je peux retourner la chose et de dire, finalement, tout le monde nous a repris aveuglément, c'est de dire le crédit dont on jouit. Voilà. Donc, y compris TF1, en l'occurrence, c'est le CIE. Bon, après, quand notre PDG a reçu un coup de fil de Martin Bouygues, vous imaginez qu'il était un petit peu dans ses petits souliers. Voilà. Mais en plus, Martin Bouygues, il en a plutôt blagué. Mais enfin bon, bref. Mais d'une part, voilà, ça, juste pour vous dire comment c'est arrivé, mais surtout, pour en revenir à nos fameuses fake news, quand on fait une bêtise, on l'assume, on corrige et puis on fait amende honorable. Donc, c'est un petit peu la différence. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, au sein de la rédaction de l'AFP, on est clairement mortifié. Mais voilà, on est humain. Je vous dis, on est 1500 journalistes, on produit 5000 dépêches par jour, 3000 photos. Eh bien, parfois, malgré des... Il y a des biais algorithmiques qui font que ça marche. Non, il n'y a aucun algorithme là-dedans. D'ailleurs, c'est marrant parce que, parenthèse, sur la four Bouygues, moi, qui m'occupe des réseaux sociaux, ça fait bientôt 6 ans où j'entends des gens me dire un jour, les réseaux sociaux, à cause d'eux, on fera une énorme bêtise. Et puis finalement, je sais parce que je vais faire des recherches après, je n'ai pas trouvé l'ombre d'un tweet sur les deux semaines précédant notre bêtise faisant état d'une rumeur d'un décès de Martin Bouygues. Donc, les réseaux sociaux, n'y pour rien. Mais en tout cas, voilà, on est mortifié. Mais voilà, ce n'est pas, j'allais dire, je vais dire comme l'SNCF. On ne parle que des trains en retard, finalement. Mais la plupart des trains arrivent en gare à l'heure. Il y a aussi ça, je range avec la satisfaction de clients. On entend beaucoup plus les clients qui ne sont pas contents. C'est exactement la même chose. Mais voilà, nous, en tout cas, ça nous incite à renforcer nos procédures, à être encore plus vigilants. Bon, écoutez, depuis... Alors là, vous parlez d'eau... Pour faire très vite, vous parlez de l'histoire du piratage d'une centrale électrique dans le Vermont. Il se trouve que là, c'est du... On a repris le Washington Post, qu'on estimait sur un média suffisamment sérieux, qui collectionne les poulets d'air, etc. Ils se sont plantés. Alors, bon, je ne dis pas qu'on aurait dû vérifier de notre côté. Voilà. Quant au fait que... Alors là, c'est totalement entre nous, dans cette pièce. Au fait que nous aurions caché l'affaire Ferrand. Voilà. J'y vois plutôt des histoires de vengeance personnelle au sein de l'entreprise. Bref. Voilà. Et dernière chose, en tout cas, à l'AFP, voilà, ça nous incite à chaque fois... On bat notre coulpe. On est vraiment, quand je vous dis mortifié, parce qu'aujourd'hui, l'AFP, elle a une seule promesse. Enfin, elle a une seule promesse. Elle a une promesse principale vis-à-vis de l'ensemble de ses abonnés, dont fait partie Orange. C'est de dire, on vous donne une info, allez vérifier les boutons à 100%. Nous, il n'y a pas de... Il semblerait que... On dirait que... Voilà. C'est de l'affirmatif. Donc, quand on fait une bêtise, forcément, on est mortifié. Mais je vous donne, pour prendre une histoire récente, Vendredi, lorsqu'on a entendu dans la matinée, effectivement, On a eu écho que, malheureusement, Simone Veil était décédée. Le premier, on a travaillé pour, justement, multiplier les sources, ne pas en avoir qu'une seule. J'allais dire, c'est le journal du dimanche qui, dans la course au scoop, a tiré le premier. Et les médias ont repris, selon le journal du dimanche, Simone Veil est décédée. Et on a donné l'information, je pense, dix minutes après. Et c'est devenu, Simone Veil est décédée. C'est-à-dire que là, on enlève le... C'est devenu absolument officiel. Donc là, c'est toute la valeur ajoutée de l'agence. D'accord. On ne dit même pas selon l'AFP. Disons que l'erreur est humaine et que ça n'a pas nué à votre réputation. Vous êtes toujours... On nous le ressort régulièrement. La preuve, ça fait deux ans, on en reparle encore. Mais bien sûr. En fait, au-delà de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est de... On entend beaucoup, en ce moment, le terme de monde de post-vérité. Parce que c'est un peu... Ça fait souvent très bien de rajouter post- avant un mot et de dire que c'est quelque chose de nouveau. Il faudrait mettre disruptif aussi. Ouais, post-vérité-disruptive. Mais du coup, c'est quand même très sérieux. Parce que c'est un peu pour... On rebondit toujours sur ces histoires de Brexit et de Trump. Est-ce que c'est un véritable sentiment que vous avez à l'agence de voir monter finalement un monde de l'information où la vérité aujourd'hui ne compte plus tellement ? Est-ce que c'est vrai ? On est effectivement... Alors, je vais être méchant pour les journalistes et les médias. Je pense qu'on récolte aussi un peu la monnaie de notre pièce. C'est-à-dire que, je veux dire, longtemps, les journalistes, les médias, je caricature volontairement le propos, mais que vous me comprenez bien, c'était je suis tout en haut de la montagne, je suis le possesseur de l'information, je vous la donne, vous la consommez et vous n'avez pas trop le droit au chapitre. Il y a le fameux courrier des lecteurs, mais enfin, c'est quand même pas significatif. Et puis, voilà, Internet, les blogs. Maintenant, ça fait longtemps, mais souvenez-vous, avant les réseaux sociaux, il fallait tous avoir un blog. Et je me souviens que le premier blogueur qui a vraiment fait parler de lui, si vous vous en souvenez, c'est quelqu'un, je vais dire, qui s'appelait, il est toujours vivant, qui s'appelle Étienne Chouard. Parce que, vous savez, en 2005, la plupart des médias étaient pro-traité européen. Et puis, justement, ce blogueur s'était fait connaître par des positions contre, et devenait un peu, justement, regarder ce blogueur, il est devenu très consulté, très influent, etc. Bon, et maintenant, j'allais dire, d'Étienne Chouard, il y en a des centaines et des milliers. Et c'est, effectivement, on est aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a une prolifération totalement anarchique, c'est pas forcément péjoratif, ce que je dis, mais anarchique de l'offre d'informations. On est dans la fameuse infobésité, et puis là, voilà, on a des informations de partout, on sait plus qui trop croire, et puis là, effectivement, il y a une espèce de remise à niveau, à la fois parce qu'il y a un manque d'éducation aux médias chez les plus jeunes. Il y a aussi cette fameuse culture de la recommandation, du like, du share, des réseaux sociaux, qui fait que je croirais toujours plus que dit mon frère, mon voisin, mon cousin, mon meilleur copain, qu'un média dit classique. Et puis, effectivement, quand je dis que les médias récoltent leur monnaie de leur pièce, c'est qu'on ne va pas refaire l'historique de toutes les grosses bêtises des médias, Timi Chohara, enfin voilà, toutes ces choses que vous connaissez, mais finalement, c'était, de toute façon, les médias, ils ont leur lot de casseroles, donc je ne vois pas pourquoi je ne croirais pas une voix un petit peu dissidente, finalement. Donc voilà, on se retrouve là-dedans, et c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver, surtout qu'on rajoute là-dessus une couche de désintermédiation, c'est-à-dire que, autrefois, vous étiez, j'allais dire, je suis le PDG Orange, il y a 15 ans, j'ai un message à faire passer, j'ai besoin des médias, j'ai besoin d'une dépêche à l'FP, j'ai besoin d'une interview aux Echos, maintenant, finalement, j'ai des canaux de diffusion entre Facebook, Twitter, le site Internet, j'ai des canaux de diffusion suffisamment puissants, en tout cas, alors, peut-être pas exactement le même résultat, les médias n'ont pas, servent encore à quelque chose, mais, voilà, on a de moins en moins besoin des journalistes, donc, je résume très vite, mais tout ça fait qu'effectivement, on est dans un espèce de glooby-boulga, de maelstrom, et que beaucoup de gens ne parviennent plus à s'y retrouver, et voilà, c'est un terreau fertile pour les fake news. Et justement, en fait, ce qui est décrit ici, c'est, disons, peut-être les 15 dernières années, puis les 5 dernières années du web, où, finalement, tout le monde est capable de devenir un média, finalement, donc, les blogueurs, les youtubeurs, en ce moment, évidemment, l'illustration la plus claire. On a aussi des plateformes type Facebook qui, en revanche, de leur point de vue, ne se considèrent pas comme médias, considèrent qu'elles donnent une information qui est neutre, alors que tout le monde sait ici, dans cette salle, qu'elle ne l'est absolument pas, puisqu'elle est dirigée par des algorithmes, selon certains intérêts. Est-ce qu'il n'y a pas un... Enfin, d'ailleurs, c'est une question rhétorique, parce qu'il y a un problème, justement, de faire appliquer des règles à certains médias et ne pas les faire appliquer à des gens qui en sont, mais qui ne veulent pas en être. On touchera le cœur du problème. Il y a une seule chose avec laquelle je suis... Enfin, pas une seule, mais en tout cas, une chose avec laquelle je suis d'accord avec Mark Zuckerberg, c'est qu'il dit qu'on ne veut pas être les arbitres de la vérité. Et on peut reprocher plein de choses à Facebook, à son business model. J'ai déjà dit de like, de share, faire appel à l'émotion, etc. Mais je crois que ce serait extrêmement dangereux si demain, Facebook se mettait à décider de ce qui est bon ou pas. En même temps, ils ne se prétendent pas aujourd'hui être les chantres de la vérité, mais pourtant, ils décident quand même, d'une certaine manière, ce qui se voit ou pas. Alors, ce n'est pas forcément vrai, mais c'est vu. Oui, bien sûr. Alors, là, effectivement, on en revient à notre fameux ami, l'algorithme, qui est devenu aujourd'hui, un peu comme l'immobilier, les classements des hôpitaux et les francs-maçons, la nouvelle tarte à la crème des hebdos. Voilà. Sachant que, moi, le premier, j'ai bien du mal à vous... Je serais bien en peine, contrairement à vous, ici, à définir ce que c'est un algorithme. Mais voilà, je vais le prendre comme tel. Mais c'est vrai que, là-dessus, Facebook, comme Google, comme d'autres ont une... Comme les fameux GAFA ou les réseaux sociaux, ont une responsabilité énorme. Je ne crois pas, effectivement, que ce soit à eux de tout résoudre. Mais, en tout cas, moi, j'aimerais bien... Ils en prennent conscience. Alors, clairement, aussi, parce que c'est une opération de relations publiques. Ils ne veulent pas avoir le mauvais rôle. Mark Zuckerberg, qui, juste après l'élection de Trump, était vraiment dans le déni au bout de 48 heures. Il a complètement viré de... en disant, oui, oui, on va faire des choses, etc. Et nous, médias en France, partout à l'étranger, c'est vrai qu'on est de plus en plus sollicités par Facebook, par Google, pour faire des choses, etc. Alors, je pourrais vous dire qu'ils nous donnent un peu, finalement, parce que nous, on est très preneurs. Mais c'est toujours, on va vous donner des moyens, on va vous aider. Mais c'est... Je le regrette parfois, on a un peu l'impression que c'est des petites cuillères pour vider l'océan. parce qu'il y a un sacro-saint dogme, c'est l'algorithme. Et l'algorithme, c'est le nerf de la guerre, c'est le secret. Et ça, on n'y touche pas. Mais moi, je suis persuadé que Facebook, en faisant quelques efforts qu'ils ont commencé à faire, c'est-à-dire, par exemple, en essayant de moins faire remonter tout ce qui est les contenus, pardonnez-moi l'expression en français putaclic, clickbait, parce que ça, ils peuvent les détecter facilement, en faisant en sorte de mieux lutter contre les bots qui font des faux likes, etc. Enfin, voilà, il y a plein de choses sur lesquelles, en tout cas, sans changer tout à leur business model, ils pourraient faire en sorte que tous ces contenus clairement pourris qui remontent sur les news feeds très facilement, voilà, soient quand même un petit peu moins visibles. L'idée n'est pas de dire qu'il n'y a plus que les médias. Enfin, voilà, Facebook, je crois que 80% des contenus, c'est des photos, c'est des choses très personnelles. Mais si les 20% qui restent, c'est que des... Voilà, c'est que c'est des trucs un peu clickbait où, voilà, je pense, je ne sais plus, quelqu'un en faisait allusion tout à l'heure dans une présentation où ça devient un vrai problème limite de santé publique, c'est-à-dire les faux contenus sur des choses de santé. Ne mangez plus que des aubergines et des raisins et vous allez ressembler à Brad Pitt. Il y a des gens qui prennent ça au premier degré et que ça fait des centaines de milliers de partages. Voilà, ça pose des problèmes. Alors moi, j'en ai plein d'autres questions mais je pense qu'on va peut-être passer la parole à la salle du coup pour vous avoir vos questions. Oui, on va entamer une séance d'interaction en espérant qu'il y ait plein de questions parce qu'on a gardé un long temps pour interagir avec vous. Sinon, on continue. Bon, Valérie, il y a une question. Juste pour démarrer, vous pouvez nous en dire un peu plus sur le dispositif lui-même, ce que vous pouvez mesurer de son efficacité, sa réception, tout ce que vous avez mis en place justement, vous, en tant qu'AFP et avec vos partenaires pour lutter contre les fake news. Ce que vous citiez, ce que vous présentiez tout à l'heure mais très rapidement, moi, je voudrais voir comment ça marche, comment vous l'avez organisé, avec qui, pourquoi, comment ça se gouverne. Alors, je vais vous donner deux exemples parce que je ne vais pas vous faire un catalogue de tout ce qu'on peut faire. Donc, j'évoquais tout à l'heure quelque chose qui s'appelle cross-check où on a mis entre différents médias essentiellement francophones avec l'aide un peu de Facebook, de Twitter, beaucoup de Google, on a mis en place, j'allais dire, toutes nos connaissances du panorama, des fake news, des procédés utilisés, où est-ce qu'on les trouvait, sur quelle page Facebook, sur quel compte Twitter, quelles étaient leurs méthodes. On a mis tout ça en commun pour justement essayer de les détecter plus vite et d'y répondre le plus vite possible. Donc, je crois que si vous tapez cross-check, sur Google, vous verrez que c'est sous la forme d'un blog, on répondait, voilà, c'est un peu sur le mode des décodeurs du monde que vous devez connaître ou les observateurs de France 24 ou l'Ib des Intox. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait le temps des élections, mais on continue ensemble à s'échanger des informations entre journalistes, encore une fois, dans cette idée qu'on a tout à gagner à échanger des informations là-dessus et l'échange, il est aussi international. Lundi, il y avait une réunion à Strasbourg avec des médias américains, la BBC, etc., sur ces thématiques-là. Et puis après, pour vous donner un autre exemple, avec, j'en parlais tout à l'heure avec la multiplication des contenus qu'on a sur les réseaux sociaux aujourd'hui parce qu'on a de plus en plus de photos, on a de plus en plus de vidéos, c'est du matériel qui va être, j'allais dire, souvent pertinent pour les médias si on a ce qu'on appelle une fameuse breaking news, c'est-à-dire que, pardonnez-moi, c'est souvent de l'actualité un peu dramatique, il y a un incendie, il y a un attentat, vous le savez, il y a des gens qui sont sur place, ils vont témoigner, ils vont mettre des photos, ils vont mettre des vidéos. Mais dans ce cadre-là, il y a aussi beaucoup de gens qui vont essayer de nous tromper, de nous manipuler, de mettre des choses décontextualisées, etc. Et là, on essaye de prendre des petits outils technologiques à nos dispositions et par exemple, peut-être que vous connaissez, aujourd'hui, c'est mon estimation, ce n'est pas scientifique, mais 80% des canulars, des hoax, vous pouvez les démonter en deux clics grâce à la recherche d'images inversées sur Google. Vous savez qu'il va vous dire que cette image a déjà été publiée. Donc c'est en permanence, par exemple, en permanence pendant la campagne électorale, c'était une photo partagée centaines de milliers de fois sur Facebook, regardez, on voyait une colonne de gens, colonne de migrants, regardez, c'est en ce moment la frontière entre, c'est à côté de Nice, c'est à Menton, etc. Ils arrivent, c'est l'invasion. Sauf que vous faisiez un clic droit et vous voyez que c'était une photo Reuters qui date d'il y a trois ans à la frontière entre, je crois, et la Grèce. Donc ça n'a strictement rien à voir. on n'est même pas besoin d'aller dans des technos vraiment super développés, mais voilà, des outils que peuvent mettre Google à notre disposition. Et juste pour terminer là-dessus, on est dans des projets aussi de recherche beaucoup plus évolués, notamment un projet qui s'appelle InVid, qui est un projet avec des scientifiques, des médias, notamment allemands, l'Union européenne. sur plusieurs années où là, on travaille un produit techno qui, par exemple, sur une vidéo de 30 minutes, imaginons, postée sur YouTube, voilà, sur ces 30 minutes qui va pouvoir nous détecter justement tout ce qui est potentiellement faux, des images sorties de leur contexte, qui ont déjà été publiées par ailleurs, etc. Travaille en recherche sur l'IoT. Tout à l'heure, tu indiquais que finalement, ces fake news utilisaient plus ou moins souvent la même mécanique sur l'émotion, etc. Et du coup, je me demande, du coup, est-ce que cela veut dire que les internautes sont devenus plus bêtes ? C'est-à-dire qu'on pourrait apprendre et les identifier d'une certaine manière. Donc, est-ce qu'on est devenus plus bêtes ? Est-ce qu'au contraire, les internautes sont devenus plus engagés et donc vont propager, ont tendance à propager de l'information même si elle n'est pas vraie, en tout cas, qu'elle peut correspondre à des croyances ou on peut dire ni l'un ni l'autre, en fait ? On ne peut dire ni l'un ni l'autre. Je suis désolé, je fais une réponse de... J'aimerais vous faire une réponse engagée en vous disant que les internautes sont bêtes, mais non, ce n'est pas ça. Non, je crois que c'est vraiment... Une réponse à clic ? Pardon ? Une réponse à clic ? Voilà. Non, je crois que c'est vraiment le... De mon point de vue, c'est vraiment la recommandation, c'est-à-dire je fais confiance. On ne va pas demander aux internautes de vérifier l'information. On ne va pas vous demander, vous lecteurs, de vérifier l'information. Mais si vous faites confiance à quelqu'un et qu'il partage quelque chose qui effectivement, en plus, fait appel à l'émotion et plus qu'à l'émotion, j'allais dire, des choses, regardez, ils sont très très mignons ou ils sont très très méchants, c'est un peu ça quand même. Eh bien, on ne se pose pas de questions. Et moi-même, étant censé être spécialiste, avoir l'œil, etc., parfois, j'ai partagé des choses sur ma page Facebook qui étaient fausses parce que je n'ai pas réfléchi, parce que je trouvais ça... Voilà. Je me suis déjà fait avoir par une... Regardez ce que Trump a tweeté, etc., et en fait, il n'avait pas tweeté ça. Voilà. Je suis rentré dans le... Bon, c'est tellement énorme ce qu'il tweet tous les jours que je suis tombé dans le panneau. Voilà. Donc... Mais ça a fait appel à mes émotions binaires. Bon, ben voilà, je n'aime pas Trump. Voilà. Je trouve que c'est un grossier personnage. Et puis là, il y avait un truc, regardez ce qu'il a tweeté. Voilà. Et j'ai partagé tout de suite. Je ne me suis pas posé de questions. Donc je pense qu'on fait plutôt... Je ne crois pas que les internautes soient plus bêtes. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi... Et c'est un vrai défi pour les médias. Alors, sans sombrer dans le fameux putaclic, c'est de s'emparer de plus en plus des modes de consommation, de la grammaire des réseaux sociaux. Ce que font très bien des pure players type BuzzFeed où aujourd'hui, il y a une vraie... En tout cas, j'allais dire, le média là qui fait un peu le buzz en ce moment, qui est brut. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos brutes. Ils s'emparent des codes des réseaux sociaux extrêmement bien. C'est des vidéos extrêmement bien montées, extrêmement efficaces, qui font appel aux mèmes, qui font appel... Voilà, c'est rythmé, il y a plein de choses et ça, c'est une vraie réussite et je pense que la solution pour les médias, elle est aussi de ce côté-là avec toute la difficulté. Justement, ce que je disais, c'est que une info intéressante, l'information souvent, pardonnez-moi, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant et vous qui êtes beaucoup ici, j'ai l'air des gens avec un profil tech, etc., scientifique, souvent, c'est encore plus chiant mais c'est parce qu'il faut prendre le temps de développer, d'expliquer et c'est pas simple et rendre tout ça sexy sans vulgariser et dire n'importe quoi, c'est aussi un défi. Oui, bonsoir, c'est l'heure, juste une petite question comme c'est l'heure du bac en ce moment, quelle note donnez-vous au site Oxboxter ? Quelle note je lui donne ? Est-ce qu'il fonctionne bien ? Est-ce qu'il fonctionne bien ? Est-ce qu'il fonctionne bien ? Ah, c'est un excellent site, c'est un excellent site qui existe depuis la nuit des temps dans l'échelle internet. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est effectivement un site qui existe, je pense, depuis une bonne dizaine d'années. Alors moi, je ne connais pas du tout le fondateur que j'ai vu dans des conférences mais vous savez qu'il y a commencé avec ces fameuses chaînes de mail ou alors qui étaient souvent accompagnées avec des PPT un peu pourris, etc. où vous expliquaient que le grand lobby des médicaments, etc. va tous vous faire mourir et qui démontaient les Ox un par un. Oui, ce sont des précurseurs mais ce qui autrefois, j'allais dire, restait dans une chaîne de mail, restait sur des forums un peu obscurs ou entre gens convaincus aujourd'hui à une audience phénoménale. moi je suis, j'ai travaillé un peu là-dessus je peux vous dire que c'est hallucinant le nombre de gens qui en tout cas c'est pas une blague vont partager sur Facebook des posts vous expliquant que la Terre est plate. Je vous jure que c'est vrai. Ce sont les terres platistes. C'est comme ça qu'on les appelle. Et je vous jure que les gens, c'est pas, quand vous allez regarder le profil des gens c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui ont des profils privés comme là mais il y a des gens après ils font pas attention à leur paramètre de confidentialité sur internet donc vous allez regarder leur page. C'est pas comme dans les films américains un vieux geek no life qui sort jamais de sa chambre de 3 mètres carrés et qui passe sa vie devant 15 écrans etc. à échafauder des théories des complots c'est des gens qui sont comme vous et moi qui sont, j'allais dire, qui sont insérés dans la société qui ont des enfants qui sont instites qui sont je ne sais quoi. bon voilà il se trouve que j'ai quelqu'un de très proche dans ma famille qui est dans ce registre là et qui est persuadé que les pyramides il m'en expliquait il essaye de me convaincre à chaque réunion de famille que les pyramides ont été construites par les extraterrestres bon mais c'est quelqu'un et je vous jure que les films qui vous racontent ça sont sur internet sont extrêmement bien faits et sont, j'allais dire si vous regardez si vous regardez pas ça avec un oeil un peu critique vous pouvez gober très facilement. donc voilà ces choses là aujourd'hui sont démultipliées et c'est aussi important excusez-moi j'ouvre des tiroirs un peu partout dans ma réponse mais c'est aussi important et c'est quelque chose pour lequel je me bats moi au sein de la rédaction de l'AFP c'est de dire arrêtez de prendre tous ces gens qui croient que la terre est plate que les pyramides ont été construites par des extraterrestres ce sont encore une fois ce ne sont pas des gens débilementaux ce sont des gens vous avez croisés dans la rue que vous connaissez peut-être etc il ne faut pas les mépriser il faut justement essayer de leur expliquer attendez on va vous expliquer pourquoi pourquoi c'est pourquoi c'est complètement faux et pas ricaner et pas les mépriser et ça aussi c'est un vrai défi et je sais que moi il y a deux ans si je parlais des fake news on n'appelait pas ça comme ça dans une conférence de rédaction à l'AFP on me disait non mais attends t'es gentil mais on a autre chose à foutre que de s'intéresser aux gogos qui croient que la terre est plate et maintenant effectivement on va se dire bon ok on va peut-être essayer de faire quelque chose là-dessus il y a vraiment voilà c'est pas malheureusement la rationalité elle n'est pas partagée par tout le monde et c'est pas que des abrutis voilà et je prends l'exemple des pyramides parce que j'ai quelqu'un de très proche qui croit ça je me suis sûr qu'il y a un film je sais plus qui s'appelle l'esprit des pyramides que vous voyez sur Youtube qui a des millions de vues c'est extrêmement bien fait ça dure une heure et demie on dirait un reportage d'envoyé spécial etc c'est pas un truc fait avec trois bouts de chandelle il y a un vrai budget derrière un réalisateur etc et pardon et en tout cas voilà c'est 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 assez navrant mais ça existe mais faut pas le faut pas le mettre de côté peut-être une dernière question de ma part cette fois puisque vous êtes également ah ok le temps que Jean-Michel arrive puisque vous êtes également enseignant est-ce qu'aujourd'hui quelque chose a changé dans la façon d'enseigner la discipline par rapport à ses nouveaux comportements et si oui comment alors je dirais que le doute est inhérent au métier de journaliste il faut douter de tout mais alors là c'est multiplié par mille c'est finalement voilà à l'heure où les choses vont tellement vite où on a tellement de faux de manipulations encore une fois qui viennent de gens qui ont envie de faire des canulars qui viennent parce que parce que c'est de la propagande etc il faut j'allais dire pour les quand on enseigne aux jeunes journalistes vraiment l'idée de leur dire oh là là prenez prenez du recul et doutez et doutez de tout et je sais que c'est c'est complètement antinomique par rapport à l'exigence de ce couple de vitesse etc mais essayer de prendre le temps le temps de réfléchir et voilà vraiment le voilà en tout cas c'est ce que c'est vraiment quelque chose qui quelque chose qui qui change beaucoup voilà cette notion de on a accès à mille fois plus de sources qu'avant mille fois plus de choses mais ça doit ça doit renforcer le doute vraiment inhérent au métier et donc la dernière question donc Arthur Michon propriété intellectuelle je vais revenir sur un mot qu'on nous avait vendu dans le sujet de la conversation dont on a très très peu parlé que je trouve assez fort qui est la notion d'addiction c'est un mot qui est donc très fort qui me fait réagir je me demandais si dans le titre l'addiction vers qui elle se tourne en fait est-ce que ça va être vers une certaine catégorie de consommateurs ou d'utilisateurs qui vont devenir addicts aux fake news est-ce que ça va être l'addiction d'une certaine catégorie de médias bas de gamme qui vont vouloir faire du clic ou créer le buzz ou alors une addiction d'une certaine catégorie de sphère d'influence comme la fachosphère que vous mentionniez ou une autre catégorie de population où est-ce que le mot était là pour attirer justement le chaland dans cette salle je pose la question de manière iconoclaste on en a parlé en creux pendant tout le long on n'a parlé que de ça si vous voulez mon avis non mais alors je vais faire une réponse de normand c'est difficile difficile de savoir enfin personne se lève et se dire tiens aujourd'hui je vais consommer de la fake news parce que j'adore ça bon à moins d'avoir de sévères troubles mais en tout cas que de toute façon les fermes de contenu qui vont chaque matin voir les trending sur Google et qui vont rédiger des trucs à la va-vite n'importe comment voilà tous les trucs de clickbait et puis ces communautés bon on parle de la fachosphère mais il y en a d'autres là on parle beaucoup des anti-vaccins etc elles ne vont pas arrêter de se mobiliser elles ne vont pas arrêter du jour au lendemain et vont continuer à profiter de l'écosystème Facebook des réseaux sociaux etc voilà je crois là on en parle beaucoup depuis Brexit depuis Trump finalement ça fait très très peu de temps je crois pas qu'on voilà ce que j'essaie de vous dire c'est qu'on essaye de désquisser des pistes de solutions à la fois en pesant très petitement sur les fameux GAFA mais qui nous regardent quand même je disais les journalistes étaient tout en haut de la montagne mais alors les GAFA je ne sais même plus où ils sont ils sont dans la stratosphère quand ils nous regardent et voilà en essayant de collaborer d'agir mais c'est difficile d'avoir une réponse toute faite par rapport à ça et j'en suis navré par contre on peut faire une réponse oui c'était pour être attractif bien sûr merci beaucoup merci à tous les deux merci à vous